Le boucher est intimement lié à Trémolat. Il y en a pour deux secondes, mais je vais vous donner une petite histoire. Nous étions en famille sur les Champs-Elysées, quand même, pour aller au cinéma. L'itinéraire était très simple, il suffisait de descendre, nous descendions de la place de l'Étoile, et première à gauche pour aller au cinéma. Et il se trouve qu'au moment où nous sommes un peu obligés vers la gauche, est arrivé quelqu'un vers Claude, en disant « Ah, Claude Chabrol, j'ai acheté une maison à Trémolat, après avoir vu le boucher, c'est formidable, et ils ont continué à discuter, et il a continué à discuter en descendant les Champs-Elysées. Et nous, on était allés au cinéma directement, parce qu'on connaissait le chemin, et il n'a pas voulu interrompre l'histoire de ce Trémolat quoi, nouveau Trémolat quoi, et c'était merveilleux, il était emporté par son histoire. Alors peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il est toujours Trémolat quoi, je ne le serais pas, on serait curieux de le voir. Voilà, ben oui, on n'a pas raté la séance, on a lu le film, donc tout va bien. En tout cas, merci d'être tous aussi nombreux là, ça nous fait tellement plaisir d'être là, et si on dirait le rang des fusillés là-bas, cette fois-ci. Non, 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 il est des bêtises. Mais bon, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada